Mesdames et Messieurs, bienvenue. Comment la loi lutte contre le terrorisme ? Sur le continent, ces dernières années, les attaques se multipliant ont donné lieu à de multiples juridictions mises en place par les différents États. Comment ces lois sont-elles appliquées ? Comment se coordonnent-elles lorsque plusieurs pays sont concernés ? Mais surtout, pourquoi est-il utile de les divulguer auprès des populations ? Éléments de réponse dans ce, c'est-à-dire pour lequel nous recevons Arthur Banga. Il est historien en relations internationales, mais aussi spécialiste des questions militaires et sécuritaires. Bonjour M. Banga. Bonjour. La première question, comment se définit une loi antiterroriste ? Une loi antiterroriste, ce sera une loi qui sera imaginée pour, dans un premier temps, prévenir, mais aussi corriger, sanctionner. Ceux qui vont être jugés coupables d'actes terroristes. Il faut comprendre que les actes terroristes ont quand même une spécificité nouvelle, relativement nouvelle, sur notre continent, sur notre espace, Afrique de l'Ouest. Les actes sont multipliés à partir du début de la décennie 2010. Et donc, les pays confrontés à cette nouvelle forme de criminalité vont essayer d'adapter à la fois les lois, mais tout l'appareil juridique à cette nouvelle menace. Parce que, dans la lutte, dans la prévention, il y a aussi l'aspect législatif, il y a aussi l'aspect juridique qu'il ne faut pas oublier. Et c'est dans l'idée d'adapter nos juridictions, nos lois et nos textes à cette nouvelle réalité, à cette nouvelle conceptualité, à cette nouvelle criminalité, que la plupart de nos pays vont se lancer depuis le milieu des années 2010, dans une série de lois, mais aussi de parquets et de beaucoup d'outils juridiques pour lutter contre le terrorisme. – Je voudrais, à ce titre, qu'on donne peut-être quelques précisions. Par exemple, les attentats de Grand Bassam, on connaît les accusés, ce sont des terroristes. Mais dans ce cas, des figures qui posent ou bien qui portent plainte, est-ce l'État, le procureur ou les personnes qui ont été visées ? – D'abord, l'État, par le biais du procureur, qui va porter plainte. Et toutes les victimes peuvent se constituer par des civiles, ça a d'ailleurs été le cas sur les attentats de Grand Bassam. Mais c'est assez intéressant d'évoquer l'idée de Grand Bassam, parce qu'un acte terroriste doit être puni, doit être jugé. Et si on n'adapte pas d'abord les moyens techniques d'enquête, déjà en amont, les moyens techniques d'enquête, ensuite les moyens juridiques pour répondre à la spécificité de cet acte, une fois qu'il est défini juridiquement comme un acte terroriste, on n'aura pas la bonne réponse. Or, aujourd'hui, judiciariser, donner des réponses juridiques, font partie du panel de réponses que l'État apporte au terrorisme. On a beaucoup entendu parler d'abord des réponses militaires et sécuritaires, ensuite des réponses sociales, mais il y a aussi des réponses juridiques. Et l'attentat de Bassam est assez intéressant, parce que vous voyez, on a eu un procès lié à ces attentats de Bassam, et il a été facilité par la mise, par le vote d'une loi en 2015, justement, sur les terroristes, qui permettra aux juges de pouvoir appliquer la loi spécifique à cette nature, à ce type de criminalité. – Est-ce qu'à ce niveau, on peut faire peut-être une différence au niveau de l'acte posé par rapport au jugement d'un terroriste à un autre ? Est-ce que la loi a des instruments pour faire, en tout cas, une différence de jugement ? Ou bien, je veux dire, l'implication du terroriste, d'un terroriste par rapport à un autre ? Est-ce que la loi a des instruments ? – Mais bien sûr, à partir de l'enquête déjà, et c'est pour ça que je dis déjà qu'il faut comprendre en amont tout le processus d'enquête qui est mis en place, et d'ailleurs, on parle par exemple, beaucoup de l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme, on voit beaucoup de l'aspect formation, mais n'oublions pas que dans cette académie, par exemple, il y a tout un aspect monté en puissance, formation continue de nos policiers, de nos gendarmes, sur capter des preuves, par exemple. Et quand ce travail est fait sous la direction d'un juge qui est spécialiste de ces questions, qui est spécialiste dans ces questions, voilà, et donc on a un juge qui est spécialisé, on a des policiers, des gendarmes qui montent en puissance pour essayer justement de mettre la responsabilité de chacun des acteurs, à partir de ce moment, les lois aussi, en fonction des résultats, comme dans tout autre délit ou crime, vont aussi juger en fonction de ce qu'elles auront jaugé en termes d'implication, en termes de rôle, en termes de conséquences de l'acte qui a été menée. – C'est vrai, quand on parle de terrorisme, la solution qui vient à l'esprit de tout le monde, c'est quel dispositif militaire pour pouvoir répondre ? Mais les lois, vous le dites, sont aussi utiles pour la lutte contre le terrorisme. Est-ce que ces lois sont connues par les populations ? – Non, elles sont très peu connues d'ailleurs par les populations, et souvent par des spécialistes. Souvent, vous allez croiser des gendarmes, des policiers, des chercheurs, qui n'ont jamais parcouru ces lois, et donc il y a tout un enjeu de communication, communication d'abord autour de ces lois, et le lien aussi entre l'application de la loi et la communication avec le grand public. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est intéressant de mener des réflexions, on va sans doute revenir là-dessus, comme celle qu'on a menée il y a quelques jours avec nos partenaires de la CAS et de l'Association Béninoise des études stratégiques, pour essayer de comprendre justement comment faire connaître ces lois, mais plus important encore, comment gérer toute la communication, communication officielle, communication juridique, communication de la population, et autour de ces actes terroristes. Et ces lois aussi, n'oublions pas que ce sont des lois qui sont faites aussi pour protéger et favoriser les droits humains. Donc nécessairement, il faut une vulgarisation de ces lois, parce qu'aujourd'hui, pourquoi il faut les vulgariser ? Parce que d'abord, les actes terroristes, tout le monde aujourd'hui est menacé. Et notre environnement, notre espace régional, encore plus dans le contexte que nous vivons. Et donc c'est important de réfléchir à la communication juridique autour de ces lois, autour de ces actes. – On dirait, si la loi est connue par peut-être les forces de l'ordre, c'est suffisant, mais en quoi une telle loi est connue par la population, en quoi c'est utile ? – J'ai envie de vous sortir le vieil adage romain qui dit « Nul n'est censé ignorer la loi ». – Ok. – N'oublions pas que la loi, elle est utile parce que nous pouvons être tous victimes d'actes terroristes. – D'accord. – Nous pouvons être tous accusés à tort d'actes terroristes. – Voilà, c'est un point important. – Voilà, c'est un point important. – On peut être victime d'actes terroristes, on peut être accusé à tort d'actes terroristes. Et d'ailleurs, l'une des grandes discussions, l'un des grands débats autour des lois terroristes, c'était de savoir si c'était des lois, finalement, liberticides qui tuaient la liberté. Et donc, c'est des questions qui font qu'on doit débattre de ce sujet-là. Tout le monde doit s'imprégner de ce sujet. Et mieux encore, les juridictions doivent nous apprendre comment, avec ces nouvelles lois, elles communiquent à la fois avec le public, elles communiquent à la fois avec les spécialistes de la communication. Elles doivent nous faire comprendre aussi comment ces lois-là protègent, finalement, le citoyen lambda. En quoi ces lois-là protègent nos droits humains, nos droits fondamentaux. En quoi, parce que nos droits fondamentaux, c'est par exemple, pour être protégés par la justice. Si des mots vous accusent, ou moi, d'actes terroristes, comment nous sommes protégés. Et ça, au-delà des spécialistes de la loi, au-delà des spécialistes de la sécurité, vous voyez que n'importe qui d'entre nous peut être en face de cette situation-là. D'où la nécessité de mener la réflexion, d'où la nécessité de la vulgarisation à travers des colloques comme ceux qu'on a. C'est vrai, nous n'avons pas les textes sous nos yeux, mais comment est-ce qu'on peut qualifier un acte de terrorisme maintenant ? Ça varie quand même d'un pays à un autre, ce cet acte de terrorisme. De façon classique, le terrorisme, c'est utiliser la peur, la terreur, pour faire passer des idées. Tout simplement, c'est-à-dire, quelqu'un qui veut, par exemple, que je vote pour lui, et qui vient me menacer avec une machette, pose là un acte terroriste. Il ne faut pas limiter le terrorisme au terrorisme, à l'extrémisme violent, au terrorisme religieux qu'on peut voir. C'est tout ça, c'est le terrorisme. D'ailleurs, les premières organisations célèbres, il y avait comme la bande abadère, comme des organisations d'extrême-gauche, d'extrême-droite, qui avaient un terrorisme idéologique d'abord. Donc, n'oublions pas que… Et interne d'ailleurs, parce que ce n'était même pas externe au pays. C'est ça exactement, et les lois tiennent compte de ça. Voilà pourquoi il y a un aspect, souvent certains ont discuté du caractère liberticide de ces lois, parce qu'à quel moment vous définissez la terreur ? Est-ce qu'une marche qui dégénère peut tomber dans le terrorisme ? Voilà des questions autour de ces lois, de ces juridictions terroristes qui sont importantes à mettre sur la table des citoyens lambda, en quelque sorte. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que cette loi, on sait que peut-être en Europe, qui ont été déjà confrontées, ils étaient très tôt confrontés déjà au problème du terrorisme, mais ici, c'est nouveau. C'est nouveau en Afrique, est-ce que nos lois se sont adaptées rapidement, ou bien on peut dire le test est toujours en réflexion ? Non, on a des lois, on a des lois dans tous nos pays, parce qu'elles ont très vite compris, ce sont des lois nouvelles. En Côte d'Ivoire, par exemple, la première, je crois, date de 2015. Donc, juste une année avant les attaques des grands bassins. Donc, pourquoi ? Parce qu'on était face à ce phénomène. Et d'ailleurs, lors du colloque, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a eu des expériences du Niger, des expériences du Burkina, des expériences du Mali, des pays qui sont confrontés depuis longtemps aux actes terroristes, des pays qui sont de plus en plus menacés, comme le Cameroun, comme le Bénin. On a eu à la fois de la réflexion, mais de la réflexion aussi de praticiens, c'est-à-dire de policiers, de gendarmes, de chercheurs, d'organisations de la société civile, qui doivent réfléchir justement à comment faire comprendre et comment divulguer ces lois. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de communication de ces juridictions autour de ça. C'est très important aujourd'hui, ces lois, mais ce qui est encore plus important, c'est la position de l'outil juridique face à la pression de la communication. Aujourd'hui, par exemple, quand il y a un attentat, on arrête, il y a le secret de l'instruction que tout juge va vous brandir. Mais à côté de ce secret de l'instruction, on a les réseaux sociaux, par exemple, qui peuvent divulguer des choses, force ou vraie, voilà. On a les médias qui ont besoin eux aussi de communiquer. Et donc, c'est tout cet écosystème-là qu'il faut faire vivre autour de ces lois pour les faire connaître dans un premier temps, mais pour permettre aussi d'avoir, après tout, c'est à ça que c'est la loi, pour permettre aussi d'avoir des procès équitables face à des gens qui sont accusés de théorie. Ce n'est pas parce qu'on est accusé de théorie, qu'on a moins de droits qu'un autre accusé. Et donc, il faut s'arranger, il faut être vigilant sur toutes ces questions-là. – D'accord. À ce niveau, une autre question, tu as rendu mon esprit. Qui a quel droit pour pouvoir parler de la question des théories ? Par exemple, en 2016, lorsque les attentats sont survenus ici à Abidjan, RTI n'a pas vite parlé de cela. Et les réseaux sociaux, déjà, en parlaient. Est-ce que les gens ont le droit déjà de divulguer les choses qui concernent le terrorisme pendant que l'action a lieu ? – C'est vrai, c'est une question assez intéressante qui est liée dans certains cas, dans certains pays, pas en Côte d'Ivoire, nécessairement, mais dans certains pays, à cette loi-là, à partir de quand on communique, comment on communique, comment ne pas faire sortir le secret de l'instruction, comment ne pas brouiller l'enquête. Ce sont des questions importantes, parce qu'un réseau social, ou quelqu'un qui a accès à une information sur des réseaux sociaux, qui la balance, est-ce que ça ne va pas freiner l'enquête ? – Donc, comment protéger l'enquête ? – En même temps, informer la population qui, elle, a peur. – Oui. – Et vous voyez ? Et donc, il y a un équilibre à trouver. Il y a un équilibre à trouver. Comment vous, de la presse, justement, vous travaillez dans ces conditions ? Est-ce que vous devez interroger ? Est-ce que vous avez le droit d'interroger jusqu'à des suspects ? À quel niveau ? Voilà, donc il y a tout un enjeu communicationnel autour de ces lois, autour de l'action terroriste qui va peut-être nous emmener même à modifier, à faire progresser nos lois. Donc, de toute façon, les acteurs qui sont concernés par le terrorisme, je parle du public en général, je parle de l'État, je parle y compris même des présumés terroristes, ces acteurs-là sont confrontés aux lois, mais à toute la communication autour de ces lois, à tous les outils juridiques, mais aussi à tous les outils de communication. Est-ce que quelqu'un qui est, comme vous, un journaliste d'investigation, qui réussit à avoir une certaine information, est-ce qu'il a le droit d'en parler ? Et comment le juge, quand il mène son enquête, se positionne face à ces informations ? Comment le chercheur qui doit publier un article, une réflexion, jusqu'où il va, est-ce que la loi le protège ? Est-ce que la loi le livre ? – Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à savoir sur ce sujet. La lutte contre le terrorisme est une question internationale. On a les différentes lois qui sont contextuelles des différents pays, je veux dire, les lois sont différentes les unes des autres. Comment est-ce qu'on organise cette lutte-là, à travers ces différentes juridictions ? – Ça, je veux dire, c'est un peu le rôle, maintenant, des organisations sur-régionales. Ils doivent essayer d'arbitrer et d'essayer de trouver une sorte de logique minimum entre nous. Parce que si nos lois sont différentes, alors que nous sommes menacés par le même phénomène dans le même espace, vous comprenez que ça sera difficile. Encore qu'il y a la partie collaboration de nos forces qui doit être protégée. Donc là, c'est le rôle des États. Mais je pense aussi des organes comme la CEDEAO qui doivent pouvoir arriver à remettre du commun entre ces lois-là. – M. Banga, vous avez organisé ici à Bijan un colloque, vous en parliez tout à l'heure, sur la communication des juridictions antiterroristes. Peut-on dire que les objectifs se résument en tout ce que nous avons dit tout à l'heure, où il y avait une communication particulière que vous avez en tout cas faite ? – C'est d'abord l'occasion de remercier nos partenaires de la Fondation Konrad Adenauer et de l'Association Bénoise des études stratégiques qui nous ont accompagnés. Il faut bien retenir ce qu'on a dit. Aujourd'hui, c'est nécessaire d'adapter nos lois, mais c'est aussi nécessaire de communiquer. Et on a bien compris qu'il y a une nécessité de communiquer. Maintenant, il faut trouver l'équilibre entre la communication nécessaire aux populations et celle qui peut protéger l'enquête et le tout avec des lois adaptées à la réalité terroriste sur notre espace. – Merci beaucoup, monsieur Arthur Banga. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada